Avec nous aujourd'hui Mgr Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. Mgr de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que dans l'actualité, c'est surtout le président des évêques qu'on interroge peut-être au départ. Vous avez eu des rencontres qui ont évoqué l'avenir, puisqu'on parle déjà un peu du déconfinement. Alors j'ai eu des rencontres toutes, soit téléphoniques, soit en fait toutes téléphoniques à vrai dire. D'abord avec un conseiller du Premier ministre, ensuite avec une audioconférence avec le président de la République et tous les représentants des cultes et des loges maçonniques. Donc c'est un exercice qui avait déjà eu lieu il y a un mois et que le président avait souhaité refaire cette fois-ci. Voilà, de tout ça il ressort que l'épidémie est loin d'être jugulée. Je pense qu'il faut que tous nos auditeurs, nos auditrices en soient bien conscients. Moi je ne suis pas capable de, aujourd'hui je n'ai pas d'éléments pour dire comment on va évoluer et quelles règles nouvelles vont nous être fixées. Mais ce qui est sûr c'est que nous sommes très très loin encore de maîtriser l'épidémie dont on connaît mal le fonctionnement. En particulier on sait mal la question de l'immunisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a été atteint, est-ce qu'il est immunisé ? Combien de temps dure cette éventuelle immunisation, etc. Tout ceci est assez mal connu. Donc nous n'avons pas fini d'avoir des mesures de précaution, des gestes barrières, etc. Mais il faut bien quand même que la vie reprenne. Nous avons, je crois les uns et les autres, intégré les gestes barrières. La période du confinement a permis de constituer des stocks de gel hydroalcoolique et de masques. Beaucoup de gens ont fabriqué des masques et après avoir, après qu'on a dit que les savants eux-mêmes ont dit que les masques ne savaient pas grand-chose. Finalement, il semble que ça serve quand même un peu, ne fût-ce qu'à éviter les postillons que l'on aimait, que nous aimettons forcément en parlant. Donc dans ce cadre-là, l'idée c'était que les cultes, en particulier nous catholiques, nous puissions proposer un plan, une manière dont nous envisageons ou nous envisagerions la reprise des messes avec assemblée. Les messes continuent à être dites, les prêtres célèbres la messe tous les jours. Et pendant la semaine sainte en particulier, cela s'est bien vu, bien senti. Mais bien sûr, nous aspirons tous à reprendre la messe avec assemblée. Seulement, il faut voir quelles sont les mesures de précaution qui seront nécessaires, voir si c'est compatible avec nos différents lieux et de quelle manière nous pouvons organiser ce qui doit l'être. Donc en ce moment, Monseigneur, il n'y a pas de réponse encore très précise sur la date réelle où des messes pourraient être organisées partout en France, mais peut-être aussi dans le diocèse de Reims. Voilà, donc une date a circulé. On a beaucoup dans les journaux ces derniers temps, disant pas de messe avant la mi-juin ou pas avant juin. On a prêté ces propos au président de la République. En réalité, le président de la République a dit à la fin de notre audioconférence, qui a duré deux heures, mais c'était tout à fait à la fin de ces deux heures. Nous étions 16 intervenants, plus le ministre de l'Intérieur, plus le président de la République. Donc le temps que chacun dise en tour de table ce qu'il avait à dire, ça a pris une heure 40. Il est resté une dizaine de minutes pour le ministre de l'Intérieur et une dizaine de minutes pour le président de la République. Donc tout à fait à la fin, le président de la République a dit, je dirais par honnêteté, par franchise, qu'il nous prévenait qu'il n'était pas certain qu'on puisse reprendre le culte dès la mi-mai, que peut-être on nous imposerait de ne le faire que début mai, enfin début juin, pardon, ou mi-juin. Le temps d'évaluer un peu ce que la reprise relative qui aura eu lieu à partir du 11 mai a produit du point de vue de l'épidémie. Est-ce qu'il y a plus de cas ? Est-ce qu'il y a moins de cas ? Est-ce que les hôpitaux sont débordés ? Ou bien est-ce que la situation est maîtrisée ? Voilà. Alors nous, mais il a évoqué ça comme une éventualité. Et donc nous, catholiques, nous pensons que nous pouvons nous organiser globalement pour reprendre des messes dès le 16 et le 17 mai. Mais bien sûr, nous nous plierons aux règles qui nous seront données. Nous comprendrons très bien que le gouvernement fasse un choix différent. Mais nous présentons quand même cela parce que nous pensons que nous sommes assez disciplinés. Nous avons des bâtiments qui peuvent, qui s'adaptent assez bien à des mesures de précaution. En particulier, par exemple, au fait qu'on aura sans doute un taux de densité. C'est-à-dire qu'on ne pourra avoir dans un bâtiment fermé qu'une certaine proportion de personnes en fonction de la taille du bâtiment. En tout cas, j'espère qu'on aura ça plutôt que 100 personnes ou 150 parce que 100 personnes dans une supérette, ce n'est pas la même chose que 100 personnes dans la cathédrale de Reims quand même. Monseigneur, on s'attend donc à continuer de diffuser des messes en direct depuis la chapelle de la Maison Saint-Cyxte en attendant, avec des programmes cette semaine, donc avec la Neuvenne de Saint-Armé en particulier. Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup encore RCF et ses techniciens de rendre possible tout cela parce que l'enjeu pour nous évêques, c'est de manifester quand même que l'homme n'est pas qu'un producteur consommateur, mais que l'homme est un être spirituel et que donc il a besoin de nourrir sa vie spirituelle. C'est pour ça que nous insistons un petit peu pour essayer de reprendre le culte sans trop tarder. Encore une fois, pour que ça ne s'impose pas l'idée que nous ne serions que des consommateurs producteurs et puis quand on est malade, que des organismes à soigner. L'homme est un être spirituel qui a besoin de vivre en relation, en intériorité et de se poser la question du sens de la vie, du sens de ce qu'il fait, de se déterminer par rapport à l'engagement de sa vie. Donc la 9e de Saint-Remy, c'est ce qui a commencé hier, est une belle initiative qui va nous mener au 1er mai et je me réjouis qu'en ce temps pascal, nous invoquions le Saint-Patron de notre diocèse, mais aussi un des Saints-Patrons de notre pays, pour qu'il nous aide à sortir vainqueurs de cette épidémie. Mon Seigneur, vous avez cité la date du 1er mai, le mois de mai, le mois marial, qui se prolongera sans doute avec des émissions auxquelles d'ailleurs vous participerez, qui mettra un peu en évidence des congrégations religieuses, mais aussi des lieux spirituels de notre diocèse. Oui, je me réjouis de cela aussi. Normalement, pour le 1er mai, dans le diocèse, il est marqué par le périnage de Neuvisy, auprès de Notre-Dame du bel amour et du bon conseil. Je ne suis pas sûr que tous les rémois en particulier, toutes les gens de la Marne, connaissent Neuvisy, qui est à quelques kilomètres de Retel, mais je les invite vraiment à aller voir cet endroit, qui est un bel endroit. Au XVIIIe siècle, des enfants allant au catéchisme à travers la forêt ont été arrêtés par une grande lueur dans un arbre. Ils ont eu le réflexe de dire le chapelet et ils sont allés prévenir leur curé. Et on a trouvé dans cet arbre une petite statuette de la Vierge Marie, qui depuis a été vénérée et ne visite un très beau lieu avec une belle basilique. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que la première fois que je l'ai vue, j'ai freiné en me disant, mais qu'est-ce que fait Notre-Dame de Paris ici au milieu des prés ? Voilà. Et de fait, c'est l'effet que ça fait quand même. Donc, c'est un bel endroit. Et puis surtout, il y a un très beau chemin dans la forêt qu'on fait normalement au mois de mai, en suivant différents mystères du rosaire. Et il y a une équipe de laïcs qui porte cela depuis des années, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de justesse. Et pour ma part, je regrette beaucoup qu'on ne puisse pas vivre ce pérennage de Neuvisie au tout début mai. Donc, je suis très heureux que nous puissions avoir des émissions spéciales autour de la Vierge Marie, à propos de la Vierge Marie, qui nous aident à nous tourner vers la Vierge Marie au mois de mai, en demandant à Marie de nous préparer à recevoir la plénitude de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, à la fin du mois de mai. Monseigneur, on aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver régulièrement sur RCF dans cette période. On vous remercie d'avoir été aujourd'hui avec nous. Et donc, à très, très bientôt sur RCF. Merci à vous. Merci à tous. Et bonne suite de confinement. Bon temps Pascal, surtout. Merci à tous.